Le président Makissal lui-même a parlé du littoral, mais vous parlez du permis de construire. Mais ce qu'il y a dans ce pays aujourd'hui, c'est scandaleux. Dans la commune de Mermosac, j'ai eu à le dire, ce n'est pas le moment de faire de la politique. Personne n'a entendu critiquer le président Makissal depuis combien de mois. Mais aujourd'hui, que voulez-vous que je vous dise ? Dans un pays comme le Sénégal, quand le président Makissal construit le siège de l'APR sans permis de construire... Monsieur le maire, vous expliquez... Permettez-moi s'il vous plaît. Quand le chef de l'État, monsieur Makissal, m'entend, il construit le siège de l'APR sans permis de construire. Mais que voulez-vous que les autres Sénégalais l'âmes d'affaires fassent ? Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a construit sans permis de conduire ? Sans permis de construire, parce que j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire pour un conflit d'intérêts manifeste. Comment le président de la République peut nommer le président du conseil d'administration de Dakar Demdik, ainsi que le directeur général de Dakar Demdik, et nous faire croire que Dakar Demdik s'est réuni en conseil d'administration et a décidé de vendre à l'APR une assiette foncière ? Je répète, aujourd'hui, Dakar Demdik ne jouit ni de l'abus, ni de l'usus, ni du fructus sur le foncier qui est mis à sa disposition pour un dépôt. L'État du Sénégal a mis le foncier à la disposition de Dakar Demdik pour une mission de service public. Si Dakar Demdik peut vendre son foncier, pendant qu'on y est, l'hôpital principal peut se réunir et dire qu'il y a une façade maritime derrière, ils vont la vendre. Pendant qu'on y est, la RTS peut dire que le parking qui fait face à la place, il est bien placé, ils vont le vendre. Pendant qu'on y est, l'hôpital à Basse-Ndao peut en faire de même. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, toutes ces structures n'ont jamais acheté leur foncier. Ils ne jouissent ni de l'usus, ni de l'abus, ni du fructus. Pour les notaires du Sénégal, m'entendent, personne n'a le droit parmi ces sociétés publiques ou parapubliques de se réunir soi-disant en conseil d'administration et soi-disant arrêter une délibération et dire qu'ils doivent vendre le foncier. Ils ne peuvent pas vendre un foncier qui a été mis à leur disposition gracieusement et gratuitement dans le cadre d'un service public. La RTS, son service, c'est informer le public. Dakar Demdik, c'est de transporter le public. C'est pourquoi on a donné le foncier pour qu'ils puissent garer leur bus. Comment Dakar Demdik ? Le PCA de Dakar Demdik, c'est qui ? Il n'est pas mis le temps de l'APER. C'est qui le DG de Dakar Demdik ? Il n'est pas mis le temps de l'APER. Alors eux, ils se réunissent et ils disent qu'ils ont vendu à l'APER à 500 millions une assiette foncière. Qui a payé l'assiette foncière ? Devant quel notaire ? Qui a coûté ces 500 millions ? Personne n'osera le dire. Aujourd'hui, Macky Sall a construit le siège de l'APER en pleine nuit avec la gendarmerie parce qu'il a refusé de répondre à mes sommations. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est que partie remise. Ce siège, un jour, sera la maison des jeunes de Dakar. Parce que ça a été construit avec le foncier du peuple sénégalais et avec l'argent du peuple sénégalais.